Vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Vous êtes outragé pour le nom de Christ. Vous n'êtes pas outragé pour le nom de chrétien. Vous êtes outragé pour le nom de Christ. Quel est le nom de Christ? Le nom de Christ est égal à Jésus. Continuons. Verset 15. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Pas comme meurtrier. Ou voleur. Ou voleur. Ou malfaiteur. Ou malfaiteur. Ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autorité. Comme érateur. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien. Si quelqu'un souffre comme chrétien. Donc ça fait souffrir. Parce qu'il y avait un problème. Est-ce qu'on est des chrétiens ou pas? Il y avait un problème. Continuons. Qu'il n'en ait point honte. Et que plutôt, il glorifie Dieu à cause de ce nom. Voilà. Oui. Donc ça faisait mal. Maintenant, écoutez, Pierre, toi, qu'est-ce que tu as dit? Il n'y a pas de problème. S'il faut souffrir seulement à cause de ce nom-là, ce n'est pas grave. Voilà le problème comment Pierre a dit. Cela ne veut pas dire, Pierre a accepté. Cela nous faisait souffrir. C'est normal. Parce qu'on ne va pas fermer la gueule de tout le monde que ne nous appelle pas chrétien. Aujourd'hui, je suis en train de le dire, les gens vont vous dire. Nous sommes des croyants. C'est bien écrit dans Romain chapitre 4. Nous sommes des croyants. Maintenant, les gens disent, dans les autres traductions chrétiennes, en bas on met celui qui a l'esprit de Christ. Mais l'esprit de Christ, on l'a eu depuis l'Ancien Testament. Amen. Pourquoi on ne les a pas appelés chrétiens? Dans Romain 4, on nous parle de qui est notre père. Ce n'est pas grave. Le père des croyants. Pourquoi Paul ne dit pas le père des chrétiens? Et puis Paul n'a jamais adressé une lettre aux gens pour dire que les chrétiens ne étaient pas. Il n'a jamais, jamais, regardé dans toutes les lettres. Il dit saint, disciple, fidèle, appelé. Il n'a jamais appelé une église chrétienne. Ô chrétien, de quoi? Pourquoi? Il n'y a pas seulement que Paul. Vous avez dit Pierre dire aux chrétiens. Il n'y a pas que Pierre. Vous avez entendu Jacques dire aux chrétiens? Bonjour. Jean. Jude. Enfin. Où est le problème? Ce nous-là ne nous appartient pas. Bon. Le problème, c'est que nous sommes des Christs. Pourquoi les gens n'acceptent pas qu'on est des Christs? Donc, pour dire des Christs chrétiens, pourquoi? Pourquoi ils refusent ce que nous sommes? On est des Saints. Oh non, nul n'est Saint. On est des Parfaits. Oh, nul n'est parfait. Nul n'est parfait, c'est les incrédules qui nous le disent. Mais nous, on est des Parfaits. C'est comme ça que tu nous considères? Pourquoi vous voulez nous refuser ça? Oh, mais tu pêches. Mais je pêche, oui. Donc, tu es fier de tes péchés? Oui. Oui. Mais parce que mon Dieu ne me condamnait pas. C'est vous qui me condamnez. Bon, maintenant, vous, vous ne pêchez pas. Oh oui, mais alors, toi tu pêches, moi je pêche. Maintenant, le problème, c'est, quelle est notre relation avec Dieu? Dieu ne me considère plus comme pêcheur. Tous les péchés que je commets, je les commets en différé. Parce que c'est dans ma chair. Tant qu'il n'a pas encore vaincu la chair, je le commettais toujours. Mais quand je les commets, je ne suis pas condamné. Pourquoi je ne suis pas condamné? À cause de mon salut, Dieu a envoyé son propre fils dans une chair semblable à celui de la chair. Un avocat, nous avons un avocat auprès du Père. Vous allez nous condamner comment? Et cet avocat là, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voyez, frère, la lumière, la vie. Oui, frère. Moi, j'ai une question. Je voudrais revenir sur le coronavirus, les sorciers. Pourquoi, parce que, ma question c'est, comment on fait quand on rentre dans une église où c'est un sorcier qui est pasteur, qui enseigne et qui fait ça? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Frère, sortez du milieu de mon peuple pour ne pas participer à leurs péchés. Sortez! Mais toi, tu vas rentrer dans l'église. Qui t'a dit d'aller rentrer dans une église? Qui te l'a dit? Si c'est le Saint-Esprit, il ne va pas te conduire dans une église où une femme prêche. Il ne va pas te conduire dans une église où c'est un sorcier qui est à la chair. Le Saint-Esprit ne t'amènera pas dans le péché alors qu'il dit, sortez! Si j'étais sorcier, cette église serait pleine de gens. Si j'étais sorcier, cette église serait pleine de gens. Il suffit que je dise à ma femme de venir prêcher là. Les gens vont venir parce que les gens aiment le mal. Ce que la Bible dit, c'est que leur péché est arrivé jusqu'au ciel. Leur péché force la porte du ciel. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. La terre est remplie de péchés. Comme le fond de la mer est rempli par les eaux qui le couvrent. Le péché bouscule au ciel. Donc là où Christ entend le péché juste à sa porte au ciel. Ça veut dire que sur terre, il n'y a que le péché. Hérité de l'église est devenu une habitation de démons. Elle devait être l'habitation de Dieu en esprit. Aujourd'hui, il y a une habitation de démons. Pourquoi ? À cause de toute cette fausseté. On plaque la fausseté même dans la parole de Dieu. C'est clair, frère ? Non, moi quand je t'ai sorcié, je faisais ça, ça. Si tu es sorcié, au cas où même tu te convertissais, mais t'es pour ne parler pas de ta sorcié. Romain 6, l'interdit. Je peux prendre le verset. Donc, il y a des conseils dans la Bible. Aujourd'hui, les gens arrivent. Vous savez, nous quand on est à la Rose-Croix, quand on est à la franc-maçonnerie, vous savez, les viandes là que vous mangez, c'est les enfants qu'on avorte. Attends, vous êtes tenté d'embrouiller. Nous, on mange le poulet, vous nous dites. Dans le monde pandemonium, on est promis par les enfants qu'on avorte. Un enfant qu'on avorte va devenir un poulet. Mais les gens aiment ça. Oh non, il ne faut pas donner du pain à un enfant. Tu donnes du pain à un enfant, l'enfant devait sorcié. Donc, moi, j'ai dit en sorcié, tous les enfants de la famille a t'appris, parce que je leur achète les... Comment appelle ça ce que je leur achète ? Les chinois. Non, chinois, mais puis... Comment ça ? Les kinders. Des pains, il y a un tout. Les kinders. Les crêpes. Les crêpes. Maintenant, frère, la source, c'est l'un, il va se donner comme ça parce que tu donnes. Mais vous êtes attrait. Mais c'est vrai. Vous ne voulez plus que les gens s'aiment ou quoi ? Mais on le peut aimer comme donnant quelque chose. Mais dans leurs églises. En tout cas ici, je crois que les gens se donnent les choses. Frère, on commence de nous empêcher de donner. Mais frère, vous dites que vous êtes une église. Mais qu'est-ce que vous appelez l'amour ? Aimer. Mais aimer n'existe que quand on donne quelque chose. Car Dieu attend aimer le... Qu'il a donné son fils. Qu'il a donné son fils. A faire qu'il compte. Nous savons que Dieu nous aime. Écoutez-moi bien mes frères, vous qui avez des problèmes, je vais clôturer là. Repartez en paix qu'il conçoit le problème. Je vous ai tellement parlé. Si Dieu vous aime, c'est que ce que vous avez besoin, il va vous le donner en temps de paix. Ne tremble pas devant la quantité de ce que tu cherches. Le créateur du ciel et de la terre est capable de te donner cela. C'est rien ce que toi tu cherches par rapport à lui. Et puis, si tu demandes quelque chose qui tarde, c'est que Dieu réserve un temps de gloire pour te l'accorder. Amen. Je vous dis vrai frère. Je vous dis la vérité. Quel qu'en soit. Ne marchez plus dans les lois des hommes. Amen. Marchez dans la nouvelle loi. Amen. Que tu dois confectionner entre toi et ton Dieu. C'est-à-dire, comment tu as compris que Dieu peut t'aider ? Attache-toi et il va t'aider. Il fait une belle chose. Amen. Dieu donne une belle chose au beau moment. On dit moyen, c'est-à-dire surtout sur la parole que le prophète Bénéliste parlait. J'avais dit à Dieu, je veux une voiture. Bon, comme je me sous-estimais, j'ai dit, donne-moi-même une vieille voiture. Dieu m'a donné une vieille voiture. Quand la doctrine de Vénon m'a dit, c'est-à-dire que tu demandes à Dieu qu'il te donne. J'ai dit, bon, comme déjà c'est comme ça, Dieu donne-moi une voiture neuve. Frère, je n'ai pas fait une semaine, j'ai une voiture neuve. Neuve. Amen. Oui, c'est-à-dire. J'ai eu. Et quand les gens m'ont vu avec eux, ils ont dit, eh, l'homme a entré dans la sorcellerie. Il est dans la sorcellerie. Les gens, là, c'est la sorcellerie. Et là, nous avons, le frère nous a tout dit, et on a tout. C'est un grand témoignage. Demandons les vraies choses à Dieu. Il va nous les donner. Amen. 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 Et, frère, Dieu, qui a créé le ciel et la terre, il donne, frère. Il va vous donner. Il nous donne. 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 C'est le temps qui n'est pas encore arrivé. Tu n'es pas encore bien formé. Tu sais, Dieu peut te donner l'argent. Rien que dans la joie, tu oublies que tu es au 17ème étage. Tu sortes là. Tu meurs. Ah, oui, l'argent est. L'argent est. Frère, ici, là où il y a les trains, les quoi, les métros. Mais Dieu peut te donner l'argent. Frère, comme Dieu donne. Maintenant, vous allez dire, mais oui, Dieu lui a, si c'est Dieu qui lui a donné l'argent, pourquoi Dieu ne lui a pas protégé? Vous comprenez? Dieu est le vrai magicien. C'est le diable qui nous possède. Quand il entre en nous, on ne veut pas lui force la vente. C'est ça qu'on appelle la possession. Jésus ne fait pas de possession. S'il veut faire quelque chose avec toi, il te consulte. Il parlemente avec toi. C'est comme ça qu'il va faire avec Israël. Ah, je veux faire de vous un royaume des sacrifices. Mais voici mes conditions. Si vous marchez dans mes conditions, c'est bon. Comme ils n'ont jamais accompli les conditions, il n'a jamais fait d'un royaume des sacrifices. Mais le diable, que tu le veux ou pas, il fait de toi un, un prostitué, un pédé, un gay. Il ne faut pas tuer, soeur, je dois dire la vérité. Soeur, je peux te montrer un desquels comment parle de Dieu. Quand Dieu parle de Okola et Okoliba, tu connais l'histoire de Okola et Okoliba? Vous ne connaissez pas? C'est l'histoire de Judas et de Samarie qui se sont prostituées. Si je me mettais à lire ça, vous allez craindre même de goûter Dieu. Comme il parle de ça. Okola et Okoliba. Les deux se sont prostituées. Donc quand on parle de ça, mais quand lui-même est Dieu, Dieu dit, tes amants ont touché le bout des tessins. Heureusement que c'est Dieu qui a dit, si c'est le pasteur, vous allez crier. Dieu a dit à travers le prophète. Soeur, il n'y a pas de différence. Dieu ne parle que par les prophètes. Dieu a directement parlé deux seules fois. Premièrement, quand il est venu communiquer la Genèse à Moïse. C'est Dieu qui a dit, Moïse, écrit au commencement, Dieu qui a l'éseignaté. Parce que Moïse n'était pas. Amen. Et quand il est venu communiquer l'Apocalypse, le reste des fois, c'est les hommes de Dieu qui parlent. Donc l'histoire de Okola et Okoliba, c'est Dieu qui a dit. Il ne faut pas dire par le prophète, c'est Dieu. Non, il n'a pas utilisé les termes du prophète. Il n'a plus utilisé même la connaissance du prophète. Ce n'est pas vrai. C'est l'Esprit Saint qui communiquait ça, dit comme ça. Vous, pourquoi? Pourquoi vous voulez qu'on fasse exception? Dieu vote. Mais vous, vraiment. On va terminer là. Non, je cherche seulement le verset. On peut même bien se lever. Même si je ne vous le communique pas aujourd'hui, je peux le faire à... Allez, on va oublier vous. Allez chercher. Non, c'est mieux de... Pour l'enregistrement. Voilà. Je ne communique pas ça pour l'enregistrement. Il vient d'ici. On se lève. Vous voulez qu'on donne tout à tout le monde. Donc, il n'y a même pas de choses qu'on peut seulement dire ici.